Anthony Blinken qui se rendra ensuite à Londres où 60 pays sont attendus dès mercredi pour discuter de la reconstruction de l'Ukraine. La ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, s'y rendra. Tout comme Ursula von der Leyen et Volodymyr Zelensky qui lui apparaîtra en vision conférence. Très important également, il y aura de nombreux chefs d'entreprise. Bonjour Guillaume Dominguez. Bonjour. L'idée en fait c'est d'essayer de se projeter sur l'après. Oui, avec un seul objectif, permettre à l'Ukraine de reconstruire une économie solide une fois la guerre terminée. Comme lors de la première édition l'an dernier en Suisse, des centaines de chefs de grandes entreprises feront le déplacement. Le but va être de les convaincre d'investir en Ukraine au comté des grandes institutions financières internationales. La reconstruction de l'économie ukrainienne est aussi importante que sa stratégie militaire, a affirmé le premier ministre britannique Richie Sunak dans un communiqué. Et comme pour donner l'exemple, le locataire du 10 Downing Street devrait profiter de l'occasion pour dévoiler plusieurs grands projets dans les secteurs de la tech et des énergies vertes entre les entreprises ukrainiennes et britanniques. En plus d'un an de guerre, la Banque mondiale évalue à 14 milliards de dollars les besoins immédiats de l'Ukraine pour réparer les dégâts liés au combat. Le redressement de l'économie du pays devrait coûter, lui, plus de 440 milliards de dollars. Une somme qui est amenée à augmenter tant que le conflit se poursuit. Merci Guillaume Dominguez.